Bonjour les amis, aujourd'hui j'aimerais vous expliquer comment se déroule une psychothérapie EMDR. Donc je rappelle EMDR, ce sont les initiales en anglais qui signifient Eye Movement, Desensitization and Weeprocessing, ça veut dire désensibilisation et traitement par mouvement oculaire. En fait, ça s'appelle EMDR, ça fait donc référence à des mouvements oculaires pendant la séance, mais en fait, le thérapeute pourra utiliser d'autres styles de stimulation. Alors, le psychothérapeute EMDR doit avoir une formation solide, j'en parlerai à la fin. En général, une psychothérapie EMDR se déroule de la même façon en fonction du thérapeute, puisqu'il y a des protocoles, et normalement, en fonction du thérapeute, on doit obtenir le même type de traitement. Le EMDR est indiqué dans les stress post-traumatiques, dans les états de stress post-traumatiques, dans les troubles anxieux, mais aussi maintenant dans les troubles de l'attachement, et on va dire que l'EMDR, maintenant, est devenu une indication assez importante et large dans les troubles psychologiques. C'est pour cela que maintenant, on va plutôt utiliser l'expression de psychothérapie EMDR, puisque l'EMDR est en fait une psychothérapie complète. Donc, on utilise le terme psychothérapie EMDR. Comment va se dérouler une prise en charge en psychothérapie EMDR ? Vous allez d'abord rencontrer votre thérapeute, qui va, avec vous, examiner quels sont les problèmes, et ensuite déterminer ce que l'on appelle un plan de ciblage. Donc, le plan de ciblage représente une partie importante du travail, en général, et cela peut prendre une ou deux séances, on va déterminer les événements traumatiques sur lesquels le thérapeute va travailler. Évidemment, c'est un fil conducteur, parce que pendant la séance, pourront apparaître des souvenirs oubliés, ou sur lesquels on n'avait pas fixé de l'importance, mais qui, en fait, s'avèrent dans la thérapie avoir un lien avec les problèmes. Une fois le plan de ciblage déterminé, le thérapeute va mettre en place un cadre sécurisant, une relation sécurisante, ce qui est très important dans ce type de thérapie. Il faut absolument se sentir en sécurité avec le thérapeute et lui faire confiance. D'où l'importance de la formation. En général, cela prend deux séances à trois séances pour mettre en place le plan de ciblage et le cadre sécurisant. Ensuite, le thérapeute va travailler sur des événements précis, en suivant son plan de ciblage. Évidemment, ce n'est pas complètement rigide. Il peut évoluer en fonction de ce qui se passe dans les séances. Mais on va, par exemple, prendre un événement qui a pu vous affecter dans votre vie et on va démarrer la séance sur cet événement. Donc, le thérapeute va rechercher ce qui se passe comme perturbation émotionnelle dans le corps. Qu'est-ce qu'il y a comme représentation associée qui peuvent être visuelles ou tout simplement verbales ou physiques. et il va déterminer aussi ce que le patient se raconte au niveau cognitif par rapport à cet événement. Et une fois ces éléments déterminés, il y en a à peu près trois, on va utiliser ces trois éléments pour rentrer dans le processus. Donc, le thérapeute va utiliser des stimulations qui peuvent être des mouvements oculaires, qui peuvent être du tapping, donc en tapant sur les mains du patient de façon alternative. On peut aussi utiliser un appareil pour effectuer ces stimulations. Et le thérapeute peut aussi utiliser des stimulations sonores bilatérales. Bon, je pense que c'est moins répandu. Le plus répandu, c'est quand même les mouvements oculaires qui peuvent être faits à l'aide d'une baguette, simplement avec les doigts. Ou il y a certains thérapeutes qui utilisent des rampes lumineuses qui permettent au patient de suivre des LED et d'avoir ainsi un mouvement oculaire. Ce qui permet aussi d'assurer que le thérapeute ne soit pas trop fatigué au bout de huit heures de séance. A bouger le bras comme ça, ça peut être quand même un peu fatigant et puis aussi affecter l'épaule. Si on part avec un événement traumatique qui crée beaucoup de perturbations émotionnelles, au bout d'une, deux séances, cet événement devient complètement neutre et c'est ce qu'on appelle la reconsolidation de la mémoire. C'est-à-dire que lorsqu'on va repenser à l'événement, il va nous sembler lointain et sans émotions particulières. On va dire qu'il devient neutre et il y a certains patients qui disent qu'il devient un peu abstrait, lointain ou même qu'ils ont du mal à y penser. Le thérapeute va donc suivre son plan de ciblage et il va comme ça retraiter les différents événements et on verra une amélioration clinique des patients en fonction de leur état de stress post-traumatique. Pour les troubles un peu plus compliqués comme les troubles anxieux chroniques qui ne reposent pas sur un événement particulier, les troubles de l'attachement où le patient n'a pas la mémoire de l'attachement qu'il avait quand il était bébé ou petit enfant, cela va prendre évidemment plus de séances. On va dire qu'une thérapie EMDR, ça peut durer de quelques séances pour l'état de stress post-traumatique à plusieurs années, mais on obtiendra en plusieurs années ce qu'on n'obtiendra pas dans une thérapie classique par la parole ou une thérapie de soutien. Donc ça, c'est très important de retenir que ça peut aller de quelques séances à plusieurs années, mais on obtiendra un effet assez puissant pour cette psychothérapie EMDR. Voilà, j'espère vous avoir donné des éléments pour comprendre comment se déroule une thérapie EMDR. La chose très importante, c'est le choix de son thérapeute. Aujourd'hui, l'enseignement de l'EMDR est assuré par EMDR France, dont je mets les coordonnées en dessous, qui est relié à EMDR Europe, lui-même relié à EMDR International, qui est l'institut qui enseigne l'EMDR, qui a été créé par Francine Shapiro. Je dois mettre en garde qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se disent thérapeutes EMDR, qui auraient été formés par tel ou tel institut, mais qui n'est pas un institut reconnu par l'Institut International. Et d'ailleurs, dans ces instituts, on peut voir beaucoup de gens qui n'ont ni la formation de psychologue, ni la formation de psychiatre, ni la formation de psychothérapeute ARS, ni médecin. Donc il y a quelque chose d'assez facile pour savoir si les gens ont été formés en EMDR par EMDR France ou EMDR Europe, c'est qu'ils doivent être psychologues, cliniciens, psychiatres ou psychothérapeutes ARS. S'ils sont psychothérapeutes, avec le titre assez flou de psychopraticien, en fait, il y a peu de chances qu'ils soient inscrits à EMDR France. D'où l'importance d'aller sur l'annuaire pour être certain de son thérapeute. Pour moi, c'est très, très important parce que le psychisme, c'est comme un autre organe. C'est important d'avoir affaire à un professionnel qui a l'habitude et qui ne va pas vous laisser tomber, parce que ça, je le vois toutes les semaines, qui ne va pas vous laisser tomber parce qu'il ne maîtrise plus la situation et qu'il vous a connecté avec des choses qu'il n'arrive pas à gérer. Ça m'est encore arrivé il y a deux semaines, un patient qui a fait d'une sorte de MDR avec un hypnothérapeute coach, ancien DRH. Le patient s'est retrouvé avec un état dissociatif et puis, évidemment, la personne ayant été formée avec deux stages ou je ne sais pas quoi, ne peut pas assurer le suivi et le patient se trouve désarçonné. Et on les voit arriver avec des crises de panique. Donc, c'est important de choisir son professionnel, comment choisirait son chirurgien ou son médecin généraliste. Voilà, si vous avez des commentaires, des expériences à partager sur la psychothérapie MDR, vous pouvez mettre un commentaire en bas et je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie. Merci.